J'étais particulièrement bien sur mon siège, du coup je suis restée. Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, on va parler de deux mangas que j'ai beaucoup appréciés. Déjà parce qu'ils sont très beaux, mais surtout parce que ce sont deux adaptations. Je vous présente l'adaptation des Misérables de Victor Hugo et je vous présente l'adaptation du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. L'une de ces histoires a percé mon enfance et l'autre, mon adolescence. Du coup, quand les éditions Korokawa ont prévenu qu'elles allaient sortir ces deux histoires, j'étais un peu euphorique. Avec ces deux mangas, il sera question de prisonniers. Deux prisonniers qui n'ont décidément pas de chance. L'un finit pour un crime mineur dans un bagne pour des années et l'autre finit dans une prison dont personne ne sort pour un crime qu'il n'a même pas commis. Pourtant, ces deux prisonniers vont sortir de leur prison d'une manière ou d'une autre et vont peu à peu évoluer dans la société. J'espère que vous êtes prêts, on va parler littérature française et manga. On commence par la série des Misérables écrite par Victor Hugo et dessinée par Takeiro Arai. Jean est un jeune homme qui vit avec sa belle-sœur et ses nombreux neveux et nièces dans un petit village. Il a beau travailler, il ne gagne pas suffisamment pour toute cette famille et lorsque l'hiver vient, il n'arrive pas à trouver un emploi et il finit par voler un pain. Donc voler, c'est mal, mais voler un pain quand tu as une dizaine d'enfants à l'agonie, tu te dis que bon, ça peut passer. Mais les autorités, elles n'en ont rien à faire et Jean finit au bagne pour des années. Après plusieurs années passées derrière les verrous, il finit par quitter son bagne mais il n'est pas vraiment un homme libre. Alors, à chaque village, il doit se rendre au commissariat pour se présenter en tant que prisonnier et il n'est même pas sûr de trouver un travail. Du coup, la question se pose pour Jean Valjean, est-ce qu'il va réussir à vivre désormais comme un homme honnête ou est-ce qu'il va être obligé de descendre encore plus bas dans la misère ? Je ne vous en dis pas plus, la suite, vous la découvrirez vous-même. Alors il faut savoir que les Misérables, j'en suis fan. J'ai découvert l'histoire quand j'étais toute petite, notamment grâce au film avec Jean Gabin et petite, j'étais vraiment touchée par l'histoire de Jean Valjean, par Cosette, par Gavroche et j'adorais cette histoire et je me repassais le film en boucle. Je relisais sans arrêt les bouquins. Vraiment, c'était une histoire qui me touchait tout particulièrement et qui m'a laissé de très beaux souvenirs. Quand j'ai su qu'il y allait avoir une adaptation au manga et quand j'ai vu les premières images apparaître sur la toile, j'étais vraiment très très contente parce que ça promettait d'être bien, ça promettait d'être beau et d'être bon. Et sur ce plan-là, j'ai pas du tout été déçue. Déjà, Les Misérables, dessiné par Takehiro Arai, c'est beau. Le dessin est très recherché, les personnages sont très réalistes, même en étant un poil idéalisé puisqu'ils sont quand même un peu tous beaux dans leur genre. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est la passion qu'il y a dans ce dessin. Il y a vraiment quelque chose de passionnant, il y a vraiment quelque chose de passionné, comme ce que j'avais aimé dans Innocent. Il y a vraiment de la brutalité, de la belle brutalité dans le dessin. Dans le mouvement, dans le trait que l'on découvre à chaque planche. Non mais regardez-moi ça, c'est magnifique ! Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que graphiquement, c'est très fidèle. Ce qui fait qu'on n'a pas le côté trop japonisant. On n'a pas le côté trop manga. Certes, c'est un manga, ça se lit de droite à gauche, et c'est en noir et blanc. Mais on a un côté tellement réaliste dans le dessin et tellement recherché dans les détails que si ça avait été fait sous forme de BD, tout simplement, je pense que ce serait tout aussi bien passé. Mais justement, sur ce point, Takehiro Arei ne renie pas non plus sa nationalité, puisque j'ai trouvé sur certaines scènes un peu, si je puis dire, la pensée japonaise. Notamment quand le personnage de Jean Valjean souffre et est en proie à ses tourments, est en proie à ses doutes, à ses questionnements, à sa souffrance physique et morale. Il y a des planches vraiment superbes où on retrouve ce côté tragique du manga. Où on retrouve le héros seul, seul dans le dessin, seul dans l'espace. C'est justement là que le héros doit se surpasser, doit prouver sa valeur, doit prouver son courage, sa volonté de vaincre. Et j'ai très souvent retrouvé ça dans les planches de ce manga. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu également. Et notamment là ! Littéralement parlant, c'est très fidèle. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils ont cherché à respecter les chapitres, les parties des misérables. Et c'est vraiment très fidèle, ça prend son temps. Ils n'ont pas cherché à trop élaguer. Donc forcément, il y a des passages qui sont supprimés par rapport à l'oeuvre originale, parce que sinon ce serait beaucoup trop énorme. Mais les scènes principales, et même les moments où il ne se passe pas grand chose, où le personnage principal réfléchit juste, ou se contente d'admirer, je ne sais pas, un paysage, ou d'admirer sa vie, ou d'admirer ses rêves d'espoir, sont bien là. On a le temps d'apprécier l'histoire, on a le temps d'apprécier les personnages. Et on a le temps de retrouver l'ambiance que j'aime autant dans Les Misérables. Cette ambiance révolutionnaire, cette ambiance tendue, où le peuple cherche à retrouver sa voix face à un gouvernement qui a un peu la main mise sur lui, et où Les Misérables, les petits gens, cherchent à atteindre le bonheur, même si ce n'est pas forcément simple, même s'ils doivent passer par des moments assez désagréables. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'est le travail fait sur les personnages. Le personnage de Jean Valjean n'est pas caricatural, il est vraiment tel que je l'ai laissé dans les livres, tel que je l'ai laissé avec Jean Gabin, et j'ai aimé retrouver ce personnage de Jean Valjean, bon, évidemment un peu amélioré, puisqu'on est dans un manga, il faut que les personnages plaisent au lecteur, mais vraiment j'ai retrouvé toute la colère de Jean Valjean au début, toute sa détresse, et toute sa volonté de faire le bien autour de lui. J'ai retrouvé la jeune Cosette, qui n'est pas trop mièvre, qui n'est que douceur, qui n'est que naïveté. J'ai retrouvé Fantine, qui souffre vraiment. J'ai retrouvé des passages que j'avais complètement oubliés sur Fantine, notamment quand elle est obligée de vendre son corps. Et j'ai même retrouvé des personnages que je n'appréciais pas trop, comme Javert, qui, dans ce manga, sont vraiment attachants à leur manière, en fait. Et vraiment, on a une panoplie de personnages, même les personnages les plus ignobles, vraiment ceux qu'on adorera détester, on s'attache à eux, parce qu'ils nous sont présentés sous un jour réaliste, et en plus, un peu dramatique, parce que les dessins aidants, quand par exemple un personnage est particulièrement odieux avec le héros, bon, le dessin montre bien, le personnage est montré de manière grotesque, avec de l'ombre un peu partout qui l'entoure, mais quand même, on s'attache à ce personnage, et on s'attache à son histoire, et on a envie de voir ces personnages évoluer, on a envie de suivre leur aventure, et surtout avec le personnage de Jean Valjean, qui passe son temps à grimper, descendre, grimper, descendre dans les fiales sociales, on a envie de le suivre jusqu'au bout, et de voir jusqu'où il va aller. Et ce, même si, moi personnellement, je connais l'histoire, j'ai aimé retrouver cette histoire, et je pense que si une personne qui ne connaît pas Les Misérables, ou ne s'en souvient plus, pourra retrouver toute l'ambiance, pourra retrouver toute l'oeuvre, et toute la passion qu'il y avait dans Les Misérables. Je pense que c'est un excellent premier pas dans cette oeuvre, quand même gigantesque, de Victor Hugo. Si je me souviens bien, la série est terminée, ça y est, le huitième tome est sorti en librairie, du coup, c'est une série courte, mais c'est une série vraiment passionnante, donc je ne peux que vous conseiller de courir chez votre libraire pour vous procurer le premier tome. Cette fois, on reste avec un prisonnier qui ne fait que grimper dans l'échelle sociale avec le conte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas et dessiné par Ena Moriyama. Edmond Nantes est un jeune marin qui a tout pour lui. Il est beau, il est jeune, il va devenir capitaine de navire, et surtout, il va épouser la jolie Mercedes. Mais voilà que le jour de son mariage, il est arrêté par les policiers, il est rapidement accusé de crime politique. N'ayant même pas de procès, Edmond va finir au château d'If, une prison dont personne ne sort, et Edmond y restera emprisonné 14 longues années. Edmond restera de longues années, seul dans sa cellule, sans jamais voir ni parler à personne. Mais voilà qu'un jour, il entend du bruit de l'autre côté du mur. Un prisonnier voisin est en train de creuser un trou et finit malencontreusement dans sa cellule. Ce voisin, c'est le père Faria, un vieil homme d'église qui est emprisonné également depuis de longues années et qui lui jure qu'il a un trésor inestimable caché sur l'île de Montecristo. Les deux hommes apprennent à se connaître et le père Faria va finalement faire comprendre à Edmond Nantes qu'il s'est fait piéger par ceux qui le pensaient être ses amis. Commence alors pour Edmond Nantes une quête de vengeance. Là aussi, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Donc cette fois, c'est un one shot. Je pensais que c'était une série et arrivé à la moitié du volume, je me dis tiens, ça va très vite. C'est bizarre. Du coup, oui, en tant que one shot, il y a beaucoup d'éléments qui ont été enlevés mais ils ont gardé les principaux ce qui fait que l'histoire se suit très logiquement. On n'est pas perturbé, on a les grandes lignes au début. On n'a pas de sentiment d'oubli ou de perte à la fin du volume. Alors les misérables, je n'ai pas pu vous le montrer parce que je n'ai qu'une très ancienne version qui est chez mes parents mais le conte de Montecristo pour vous montrer, ce sont deux gros volumes. Donc c'est vrai que quand on compare au manga, ça peut paraître léger. Et si les misérables, je m'en souvenais assez bien. Le conte de Montecristo, j'avais les grandes lignes mais c'est vrai qu'il y avait des passages que j'avais légèrement oubliés voire carrément zappés de ma mémoire. Du coup, ça je peux le dire, le conte de Montecristo en manga, c'est un excellent moyen de se remémorer l'histoire et c'est un excellent premier pas pour aborder les livres. Parce que c'est vrai que pour un lecteur qui n'a pas l'habitude des classiques, le conte de Montecristo, c'est quand même deux gros volumes, ça peut faire peur. Et là, c'est une approche assez simple. Au niveau du dessin, là on est sur quelque chose de beau mais de plus classique que les misérables. Là aussi, les personnages sont tous beaux. Là aussi, il y a des scènes où on sent que le héros est tourmenté et donc c'est accentué par le dessin. Comme ici par exemple. Mais là, c'est vrai qu'on prend moins le temps parce que c'est un one-shot. Dans la préface de l'auteur, on nous explique que la traduction du conte de Montecristo au Japon contient sept volumes et donc qu'il y a sept gros chapitres dans ce one-shot. Donc forcément, on prend moins le temps, l'exposition est moins longue, il y a moins de passages où on se pose tout simplement comparé aux misérables mais on a quand même la possibilité de bien s'attacher aux personnages notamment aux personnages d'Edmond Dantès qui est forcément le héros et forcément celui auquel on s'attache le plus. Mais même d'autres personnages un peu plus secondaires comme Albert ou encore Haydée on s'attache à eux parce qu'ils sont drôles, ils sont touchants et même s'ils ne font que passer de temps en temps lors de quelques scènes, on sent qu'ils ont leur importance auprès d'Edmond et on sent que l'auteur n'a pas cherché à les présenter comme des personnages secondaires. Tous les personnages présentés dans ce manga ont leur importance et ont été bien amenés par l'auteur tout simplement. L'ambiance tourmentée du conte de Monte Cristo est bien retranscrite dans ce manga. On sent toute la détresse d'Edmond Dantès, on sent à quel point il s'est retrouvé piégé, on sent à quel point il cherche par tous les moyens à échapper à ce piège et à se venger par la suite. Cette vengeance n'est pas faite de manière trop caricaturale. C'est ce que je craignais notamment dans le dessin, c'est qu'Edmond devienne une espèce de monstre, de vampire presque qui passe son temps à rire de ses exploits. Mais non, pas du tout. On sent que même lorsqu'il gagne une partie, il réfléchit quand même. Il est tourmenté par ce qu'il fait. Il sait que ce qu'il fait est plus ou moins juste, mais il se pose des questions quand même, c'est normal. Et ce côté tourmenté, ce côté romantique du héros a été bien retranscrit et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, bien sûr, ayant lu les livres, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais vraiment, je n'ai pas été déçue. Ça m'a même donné envie de relire les livres. Mais c'est vraiment une très belle adaptation qui permettra aux novices et aux habitués du genre de se replonger dans cette histoire, d'approcher le classique d'une autre manière. Et vraiment, je ne peux que vous la conseiller, celle-là aussi. Par contre, si vous avez envie de vous lancer dans Le Conte de Monte Cristo version Japon, mais cette fois, pas de lecture, mais au visage, je ne peux que vous conseiller Gangutsu, l'anime qui est une adaptation futuriste, cette fois, du Conte de Monte Cristo. Donc, vous vous doutez à l'image qui apparaît devant vos yeux qu'il y a plein de choses à dire dessus, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Voilà, c'était un petit tour du côté de la littérature et des mangas. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez lu ces mangas, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi surtout si vous avez lu auparavant les livres dont ils sont adaptés. Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez pensé des adaptations justement. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio ... ...